Le consensium réunissant le groupe industriel panafricain Eranov et les entreprises Veigné Hydro et Uduma a signé avec le gouvernement de la République du Bénin un contrat d'affermage pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural dans 8 départements du pays. Objectif, que 100% de la population rurale du pays ait assez à l'eau en 2030. Cette scientifique a eu lieu le 11 avril 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou sous le parrainage de Samou Seïdou Adambi, ministre de l'eau et des mines du Bénin. Entre Sylvain Adokomigan, directeur général de l'agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et Dominique Dacruz, directeur général de la société Omilaïe, en présence de Mac Alberola, directeur général du groupe Eranov et de Thierry Babote, directeur général de Veigné Hydro et Uduma. A l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2019, le groupe industriel panafricain Eranov et les sociétés partenaires Veigné Hydro et Uduma, spécialistes de l'accès et de l'alimentation en eau potable en Afrique, auront à charge d'approvisionner en délégation de services publics les habitants en milieu rural des départements d'Alibori, Bogou, Colline, Zou, Koufou, Mono, Ouémé et Plateau, soit une population estimée aujourd'hui à 6,7 millions de personnes dont seuls 40% sont actuellement desservies en eau potable. A cet effet, le groupement a créé une société d'affermage de droits privés béninois nommée Omilaïe, équivalent en Yoruba, l'une des langues parlées au Bénin, à l'eau, source de vie. Cette société mobilisera l'expertise de ces trois entités pour opérer dès à présent 421 additions d'eau villageoise et 22 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages. Avec l'élagissement du service à de nouvelles localités, l'ajout de nouvelles unités de production, ainsi que la densification et l'extension des réseaux de distribution existants, l'objectif est d'atteindre un taux de déserte de 100%, soit 9,3 millions de personnes ayant l'accès à l'eau potable, avec notamment plus de 12 450 km de réseaux d'ici à 2030. Pour Mac Alberola, directeur général du groupe Eranova, l'asset aux services essentiels tels que l'eau potable est au cœur de la mission des services publics d'Eranova, engagée depuis toujours dans l'élaboration et la gestion des partenariats publics privés solides. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner la République du Bénin dans le déploiement de son programme d'asset universel à l'eau potable à l'horizon 2030. Ce programme s'attache à allier exigence de qualité et exigence d'accessibilité prix pour répondre au mieux aux besoins des populations du Bénin, notamment en milieu rural. Ce projet, impulsé par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, fait figure de modèle pour le continent dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural par son ampleur et sa masse critique. En érigeant l'asset universel à l'eau potable comme l'une des priorités du programme d'action du gouvernement PAG avec des grands projets réalisés entre 2005 et 2021 et qui se poursuivent dans le cadre du PAG 2021-2026, le gouvernement béninois s'est résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités entre les populations urbaines et rurales. Le programme d'investissement du gouvernement de la République du Bénin a pour objectif d'assurer un assai universel à un service d'eau potable de qualité à un prix abordable pour les 12,4 millions d'habitants en zone rurale sur l'ensemble du pays à horizon 2030. Ce défi exige un engagement fort et combiné de la puissance publique et de professionnels du secteur privé. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la solide expérience d'opérateurs de référence tel le groupement composé de Ranove, Uduma et Veigny Hydro pour nous accompagner et relever durablement ce défi, a déclaré Sylvain Adopomigan, président de la commission Adoc chargé de la sélection des opérateurs régionaux pour la gestion par affermage du service public de l'eau potable en milieu rural, directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, chargé de conduire la mise en œuvre de la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Pour Thierry Babote, directeur général de Veigny Hydro et Uduma, cette réforme du secteur de l'eau rurale au Bénin sous la forme d'un partenariat public-privé est une première en Afrique à l'échelle d'un pays. Cela concrétise l'ambition que nous avons de transformer ce secteur et que lui soit portée l'attention qu'il mérite dans l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Le gouvernement du Bénin a ouvert la voie et nous espérons que d'autres pays d'Afrique lui emboîteront rapidement le pas.